... Un ensemble de retours au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal. Le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle dans une décision rendue publique ce jeudi 15 février. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé le décret ou bien a déclaré plutôt anti-constitutionnel. Voilà. Le décret annulant la convocation du corps électoral pour le 25 février à l'occasion de la présidentielle qui devrait mettre fin au mandat du président Macky Sall à travers un discours le 3 février dernier. Le président sénégalais avait annoncé l'annulation de ce décret et donc permis à ce que des élections soient organisées plus tard. L'Assemblée a voté une loi permettant à ce que ces élections se tiennent le 15 décembre. Des recours ont été déposés au Conseil constitutionnel. L'instance s'est prononcée ce jeudi en déclarant tous les recours recevables et donc la décision de l'Assemblée nationale et l'annulation de l'élection présidentielle du 15 février. Donc anti-constitutionnel. Le Conseil constitutionnel appelle cependant les autorités sénégalaises à tout mettre en oeuvre pour organiser les élections dans des meilleurs délais afin de permettre au pays de respecter le calendrier constitutionnel permettant de mettre fin au mandat de Macky Sall début avril. Donc on doit s'attendre encore à de nouvelles discussions pour la tenue des élections mais qui selon le sens en tout cas de ce décret rendu par le Conseil constitutionnel ne devraient pas avoir lieu le 15 décembre. Pas jusqu'au 15 décembre parce qu'il faut le faire tout pour pouvoir permettre au pays de rester dans la ligne du calendrier initialement établi. Alors je voudrais bien commencer par vous. Constance, Légo, vous étiez en train de faire un développement avant qu'on ne mette fin au premier sujet. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Il n'y a plus question de parler de ce report, de la présidentielle jusqu'au 15 décembre. Il faut bien arriver à organiser l'élection. On est conscient que ce ne sera plus le 25 février aussi mais il faut bien trouver une date pas très loin pour pouvoir permettre à ces élections d'avoir lieu et faire peut-être une passation de service entre Macky Sall et le nouveau président élu avant la fin de son mandat, c'est-à-dire le 2 avril. Merci Guillaume. Je pense qu'aujourd'hui il y a un ouf de soulagement dans la classe politique du Sénégal après cette décision du Conseil constitutionnel qui annule tout simplement le décret abrogeant la convocation du corps électoral et reportant les élections présidentielles en décembre 2024. Cette annulation du décret, parce que ce décret est visiblement inconstitutionnel, eh bien, vient ramener la situation ou l'organisation des élections au point de départ. Au point de départ dans la mesure où ça veut dire que la convocation du corps électoral est en vigueur. Alors, si le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'annuler, de vérifier la constitutionnalité du décret, ce Conseil n'a pas le pouvoir de fixer de nouvelles dates pour les élections. C'est vrai, la période de campagne est pratiquement épuisée, sans que la campagne ait effectivement démarré. Ça veut dire que dans l'urgence, et tout en voyant l'expiration du mandat du président Macky Sall, de nouvelles dates doivent être trouvées, de sorte que, avant avril 2024, qu'un nouveau président sénégalais soit élu et qu'il passe le service, que Macky Sall passe le service avant l'expiration définitive de son mandat. Alors, ça veut dire que, aujourd'hui, Macky Sall et son gouvernement ont l'obligation de dire dans le meilleur délai possible la date à laquelle va démarrer la campagne électorale et la nouvelle date des élections. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres alternatives pour Macky Sall, à moins qu'il mette en œuvre le plan B qu'il a annoncé, à savoir, à défaut du coup d'État constitutionnel qui a échoué, qu'un coup d'État militaire soit exécuté par ses maîtres, en mettant à sa place un officier sénégalais. Quel intérêt aurait-il à faire ça si lui-même il n'est plus là ? Ce n'est pas la peine de mettre... Justement, quand vous vérifiez, la personne de Macky Sall n'a pas besoin du jeu auquel il se livre. C'est parce qu'il est obligé par une force qui le surpasse, qui la conduit au pouvoir. Vous êtes mystique ou comment ? Et là, cette force qui le surpasse, l'intime l'ordre de mettre à sa place celui qui est prêt à respecter les mêmes engagements qu'il avait pris. J'espère qu'on n'est pas dans un débat métaphysique. Ce n'est pas un débat métaphysique, c'est un débat politique. Il faut regarder tout simplement les derniers jeux entre Macky Sall et le maître du Sénégal. Quel est le maître du Sénégal ? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi du jour au lendemain, le premier ministre français décharge Karim Mouad de sa nationalité française, qui l'empêchait d'être candidat et donc sa candidature a été rejetée. Si le coup d'état fonctionnel avait réussi et que les élections étaient reportées en décembre 2024, ça ouvrirait la période de nouvelles candidatures et désormais Karim Mouad serait prêt ou il aurait rempli les conditions pour être candidat. Logique, Karim Mouad est très indiqué pour remplacer Macky Sall dans ses engagements vis-à-vis du maître. Ça, on n'a pas besoin des lunettes, on n'a pas besoin de microscope pour le comprendre politiquement. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur certains aspects de votre développement. Dominique Lacmon, le Conseil constitutionnel a annulé le décret ou bien a déclaré anticonstitutionnel. Le décret annulant la convocation du corps électoral, ça veut dire que le corps électoral reste convoqué, la campagne peut continuer ou je ne sais pas trop. Puis le Conseil a bien pris son aussi de mentionner que ce n'est pas son rôle de fixer une nouvelle date pour les élections. Il appelle donc les dirigeants et les acteurs politiques à trouver une date le plus tôt possible dans le meilleur délai pour que le processus puisse continuer afin qu'on aboutisse à des élections le plus tôt possible. Oui, je pense qu'au Sénégal, les trois pouvoirs ont parlé. Mais moi, je donne mes analyses sans prêter des intentions à qui que ce soit, parce que nos analyses doivent être fondées sur ce qu'on est en train d'observer. Effectivement. Moi, si j'ai dit les trois pouvoirs ont parlé, le pouvoir exécutif, qui s'allait porter un décret, une proposition de reporter les élections qu'il a envoyées à l'Assemblée nationale, qui a été votée. Et maintenant, il fallait que le Conseil constitutionnel se penche là-dessus, qui est le pouvoir judiciaire, qui rejette selon les principes. C'est eux qui veillent le respect des lois. Il revient maintenant au pouvoir exécutif de vouloir valider et adopter ce que le Conseil constitutionnel vient de proposer. Ce n'est pas une proposition. La décision du Conseil constitutionnel s'impose à tout le monde. Oui, je comprends. À ce moment, je pense que dans tous les cas, l'élection doit être reportée au Sénégal. Parce qu'à l'état actuel, comment ce n'est plus possible de voir les élections le 25 ? Le 25, c'est ce que je dis. Donc, quoi qu'on dise, il y a un report d'élection. Quand on dit que Macky Sall n'a pas gagné, il n'a pas fait des prétentions, mais quand même, on reconnaît qu'il y a un report d'élection. Et je pense que c'est dans cette stratégie, de la décision de cette cour-là, que Macky Sall veut rassembler tous les Sénégalais, pour qu'ils discutent ensemble, pour voir dans quelles conditions ils peuvent ressortir une idée pour une meilleure organisation des élections. Si aujourd'hui, on a parlé de libération, d'être tenu dans la première partie, ça veut dire que c'est dans ce sens-là, il fallait apaiser tout le monde pour pouvoir mettre tout le monde à son écoute, voir quelle est la décision passée actuellement. Oui, on ne peut plus organiser les élections comme cela a été prévu, mais il faut maintenant une nouvelle date. Cette nouvelle date, il faut que c'est tout le monde qui s'assoie et discute et puis proposer cette date-là. Et cette date, cette proposition va quand même, c'est-à-dire va sortir du cadre de ces trois pouvoirs dont j'ai cité tout à l'heure. Ça veut dire, quoi qu'on dise, le report est déjà fait, les élections ne vont pas être organisées comme on l'aurait voulu, mais c'est assez long, on va observer. Il faut que Macky Sall puisse, avec ses camarades politiques, tout ce qui anime la vie politique, ça s'est discuté. On attend, il a annoncé de mettre en place un cadre de discussion qui va réunir tous les acteurs et proposer quel est le calendrier. Moi, j'ai dit cela. Est-ce que les principes, comme on l'a dit, les principes constitutionnels, on a dit la décision a été rendue, c'est inattaquable, mais eux aussi ne peuvent pas proposer quand même une date. Est-ce que réellement, les 2 avril, comme nous soyons actuellement ici, est-ce que jusqu'au 2 avril, est-ce qu'il y aura élection au Sénégal pour que Macky Sall puisse passer un témoignage ? Normalement, il va y en avoir. Oui, mais c'est normalement, mais je vous le dis, actuellement, tout ce qui est en train d'être mis en place, on n'est pas encore quand même commencé à la reprise des activités électorales. Aujourd'hui, moi, j'ai dit non. Jusqu'au 2 avril, pour organiser une élection, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il bloque jusqu'au 2 avril ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Est-ce que je rappelle que jusqu'au 3, tout était fait et prêt pour que la campagne commence ? Oui, mais... Donc, du 3 jusqu'à ce que le Conseil ne prenne sa décision, on a fait, disons, deux semaines. Oui. On a fait du 3 jusqu'au 15, on a fait, disons, deux semaines. Donc, si on duplique juste les deux semaines à la fin du délai, je crois que, convenablement, on peut organiser les élections. Je suis vus de relancer la campagne. Tu t'étais prêt, normalement. Non, on ne peut pas relancer la campagne au moment où il y avait des contentieux. Pourquoi Macky Sall ne valait pas de revers ? C'est parce que le contentieux ne valait pas la peine. Pourquoi le Conseil a dit que la décision n'était pas constitutionnelle ? Mais le Conseil constitutionnel n'organise pas les élections. Parce que ce n'est pas eux qui ont invalidé les candidatures. C'est eux, justement, qui ont invalidé les candidatures. Oui, mais... C'est le même Conseil qui a invalidé les candidatures. Ah oui, mais j'ai dit... Ah oui, même si c'est le même Conseil, là. Ce même Conseil a été prêté de... Oui, c'est vraiment... De corruption, de tout ça. Est-ce qu'ils se sont penchés sur ces allégations portées à ce Conseil-là ? Alors, que vous voulez vous dire concrètement ? Que la décision du Conseil ne s'impose pas ? Non, ça s'impose. Mais au moment où tous les acteurs s'assèlent et discutent et prennent une décision, c'est comme une crise. On peut dire, comme on l'avait fait dans le temps passé, on peut parler de... Comment on appelle ça ? Les dialogues ? Les dialogues de la conférence nationale et tout ça. Les décisions qui vont sortir de là. Mais ça s'impose à tous les trois pouvoirs. Parce que ça va dans l'esprit de l'apaisement. Là, les règles ne s'appliquent plus. Parce qu'actuellement, comment vous pouvez dire qu'il faut aller... Ce Conseil qui a été créé, que c'est le Conseil de corruption, de ceci... Ce n'est qu'une accusation. Mais les faits ne sont pas prouvés par accusation. Il y a eu une plainte qui a été déposée par une partie de l'opposition. Par le cas de Karim Ouad. De Karim Ouad. Il faut que ce Conseil la penche. Si actuellement, on relance les élections. Et Karim Ouad prétendait être éligible. Ils vont les dédommager ? Sauf qu'il faudrait que ce soit établi d'abord. J'ai pas dit le report que Maxine l'a fait. C'était très bien, mais... Parlons de la légitimité, d'ailleurs, du Conseil constitutionnel à rendre cette décision. Est-ce que ce Conseil souffre de légitimité ? Bien sûr. Si on sait que c'est un Conseil qui est constitué de sept membres... Bien sûr, ça a une partie de... Laissez-moi terminer la question, s'il vous plaît. C'est un Conseil qui est constitué de sept membres et qu'on accuse deux personnes d'être corrompues de ce Conseil. Est-ce qu'une décision rendue par ce Conseil ? Je rappelle que ce n'est qu'une accusation et que les faits ne sont pas en justice. D'abord, effectivement établis. Il n'y a pas eu d'enquête qui est conclue, effectivement, sur tel fait, tel fait, tel fait. Telles personnes sont accusées et donc cela remet en cause les décisions du Conseil. Oui, mais c'est pour dire que dans ce sens, ou ce Conseil-là, j'ai cité les trois pouvoirs. Oui. Et qu'il y a un pouvoir qui a validé la demande d'un groupe de candidats qui devait participer aux élections. Mais, parce que... Et ils appliquent la loi, mais... Aujourd'hui, ils sont décrits par... Deux membres sont décrits. Ils sont décrits parce qu'il faut faire l'annuiance. Mais, mais, c'est tout le cas. Quand tu dis deux membres, on a dit tout le Conseil, mais... Non, non, non. Ça a fait le Conseil. Pas du tout. Pas du tout. Oui, j'ai dit... Là, c'est une amalgame. Oui, mais non, c'est pas une amalgame. On a dit deux membres. C'est un truc qui a fait tout le Conseil constitutionnel, mais tu connais le rôle de ces deux membres. Quand tu es président d'un Conseil que tu as accusé de corruption, mais c'est tout le Conseil qui est... Non, 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 c'est pas vrai. Mais, non, je pense que c'est lui qui a le dernier mot. Mais, il a le dernier mot aussi. Il a le dernier mot aussi. Il a le dernier mot aussi. Il a l'égalité de voie. Je ne veux pas prêter. C'est comme ça que ça fonctionne. En moi, il pense que ça de l'égalité en particulier. Docteur, je suis en train de faire une analyse. Je ne veux pas qu'on prenne des intentions, comme s'il y a quelqu'un qui est derrière, qui manipule. On veut favoriser quelqu'un pour venir, comme l'a dit mon grand frère ici. Même si on va clairement. Je pense que Karimouade veut remplacer Makissa, qui est pro-français. Et là, je vais aux caricatures. Mais c'est ce qu'il voulait dire. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Makissa veut que tous les Sénégalais participent aux élections. Et pour vous, quelle est la meilleure situation ? Quelle est la meilleure conduite à tenir dans cette situation ? Oui, la meilleure conduite, c'est ce qu'il est en train de faire. Il appelle tous les... Pour qu'on fait un dialogue. Oui, un dialogue national. Ce qu'on décide s'impose actuellement. Et cette décision va s'imposer. Parce qu'actuellement, partir de ces élections-là aussi, n'oubliez pas, comme on l'a dit, c'est parce que son coup arrive à faire du bruit que les gens pensent que c'est lui le meilleur candidat. Mais si les autres mandats recommencent à... Ils disent, nous allons empêcher les élections, mais le Sénégal ne va continuer pas à brûler encore. Alors, il faut... Que dire de la date du 2 avril quand le mandat, normalement, du président Makissa va arriver à terme ? Mais il jouera la transition jusqu'à ce que les organisations... Ah bon ? Selon quel test ? Des élections pourront ouvrir le président ? Merci beaucoup, en tout cas. C'est ce que je voulais savoir. Oui, mais quand je dis, selon quel test ? S'il vous plaît. Quand tout le monde s'asseye près des discussions, donc les trois pouvoirs... Le délai de mandat est impératif, vous le savez ? Mais justement. Le délai de mandat est impératif, vous le savez ? On vous a compris aussi. On reviendra peut-être sur ces détails-là. En attendant, on va avoir la version d'Éric sur la question. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer anticonstitutionnel et déclarer annulant la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 25 février au Sénégal, Éric. Oui, c'est tout à fait logique. Le Conseil constitutionnel, c'est le garant de la constitutionnalité des décisions, des décrets, tout ce qui concerne la gestion du pays. Et donc, lorsque vous signez un décret, il faut que ce décret-là réponde aux lois de la République sénégalaise. Et je crois qu'ici, il y a juste l'article 31 de la constitution sénégalaise qui indique clairement que nul n'a le droit de prolonger le mandat présidentiel. Et donc, à partir de ce moment, quand Macky Sall a signé son décret et que ce décret-là a été approuvé par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a le droit de vérifier la constitutionnalité de ce décret-là qui devient une loi de la République. Et donc, à partir de l'article 31, le Conseil constitutionnel a dit non, on a prolongé le mandat présidentiel et donc c'est une loi, un décret anticonstitutionnel, tout simplement. C'est ce qu'il faut comprendre. Et à partir de ce moment, les conséquences que nous avons par rapport à la décision du Conseil constitutionnel sont vraiment énormes. Il y a des conséquences politiques, il y a des conséquences sociales. Et je crois que nous sommes dans une situation où le Sénégal doit élire son président. Et donc, il y a le délai du mandat présidentiel qui court jusqu'au 2 avril. Ça veut dire qu'il faut deux semaines pour faire campagne, il faut une semaine pour faire, s'il y a un deuxième tour, une semaine encore pour faire campagne, et après, maintenant, les résultats, les compilations et tout ça. Donc, on a pratiquement un mois et demi pour faire tout ça, ou deux mois maximum pour faire tout ça. Alors, ce que demande aujourd'hui le Conseil constitutionnel, c'est que les candidats qui ont été retenus et toute la classe politique se concertent pour que ce délai du 2 avril-là soit respecté. Sinon, il y aurait une prolongation du mandat présidentiel. Or, c'est ce qu'il y a de la TIC 13, de la 8-31, monsieur. Du mandat de Macky Sall. Ce qui ne peut pas être fait aujourd'hui. Et donc, le Conseil constitutionnel demande aux acteurs politiques de se concerter et de trouver rapidement un mode de... Enfin, une entente entre eux pour que ces élections-là puissent se tenir dans le délai prescrit par la Constitution. Il ne faut pas aller au-delà du 2 avril pour Macky Sall. Voilà ce que dit clairement la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est une décision qui passe directement au journal officiel de la République sénégalaise. Et ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Alors, dans la pratique, comment cela pourra-t-il se faire ? Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 16, la décision a été rendue le 15, c'est vrai, mais Macky Sall encore jusqu'au 2 avril. Disons, on a un mois et demi. Est-ce que dans un mois et demi, tout cela peut se faire ? Oui, comme je le disais tantôt, les décisions politiques priment le plus souvent sur même des lois de la République. Et donc, je pense personnellement qu'on peut raccourcir le temps de campagne. On peut le raccourcir en disant, au lieu de deux semaines de campagne, on peut faire 8 et 10 jours, on peut faire 7 jours, etc. Le tout dépendra de la décision que les différents candidats vont prendre. Et là, on peut aussi également se dire, on donne un délai pour la CENI, c'est-à-dire l'organe d'organisation de l'élection, à enchaîner très rapidement la délibération des résultats du scrutin. Pour qu'on puisse respecter le délai du délai. Parce que dépasser le 2 avril, aujourd'hui, va constituer un problème extrêmement grave, que ce soit politiquement ou que ce soit sous d'autres plans au Sénégal. Alors, Constant Lémoux, est-ce que dans la pratique, ceci est faisable ? On rend une décision le 15, on demande de tout faire pour respecter le délai constitutionnel du mandat du président, qui ne doit pas dépasser le 2 avril. Oui, au fait, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui le dit. Le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui dit cela. À partir du moment où le décret reportant l'élection est anticonstitutionnel et annulé, il n'y a plus possibilité pour Macky Sall, le président en exercice, d'être au pouvoir au-delà du 2 avril. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui le dit. C'est la loi qui le dit. Et ça s'impose. Dans la pratique, j'ai eu à écouter le secrétaire général du gouvernement qui trouve que les dispositions matérielles ne sont pas au point pour pouvoir organiser les élections de si tôt. Et pourtant, on est prêt à aller à la campagne. Ce qui me fait penser que ce plan de report et de cours d'état constitutionnel a été prémédité. Ça a été organisé depuis. Sinon, Macky Sall a pris le décret 10 heures avant le lancement de la campagne. Le début de la campagne. Il a prononcé son discours à 14 heures, alors que la campagne devrait commencer à minuit. Alors que dans une organisation des élections, on ne peut pas ne pas avoir pris des dispositions matérielles. Ces dispositions ne peuvent pas être au point et on lance la campagne. Ce n'est pas possible. Si c'est réel ce que le secrétaire général du gouvernement a dit, ça veut dire que ce coup d'état constitutionnel a été préparé de si longue date. Même si la campagne avait été lancée à minuit, les élections n'auraient pas eu lieu parce que l'organisation matérielle n'était pas du tout au point. 12 ans au pouvoir, incapables d'organiser les élections dans les règles de l'art et respecter les tests de son pays. Voilà le vrai visage de celui que nous avons applaudi pour succéder à Amlaïwad. Cela laisse un guide sérieux sur les hommes politiques qui prétendent défendre les intérêts de leur pays. Qu'est-ce que la personne de Makissal cherche dans ce trouble organisé ? Pourquoi et pour quel intérêt ? Pour sa famille, pour sa personne, en tout cas ce n'est pas pour le Sénégal, qu'il est en train de vouloir mettre le Sénégal à feu et à sang. Aujourd'hui le délai imparti d'ici le 2 avril signifie que si les candidats retenus s'entendent, ils peuvent effectivement réduire le temps de campagne, le temps d'attente entre le vote et la proclamation des résultats. On peut prendre des diminutions pour que, par exemple, le temps imparti à la CENI et au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats du premier tour, ce temps soit réduit. Peut-être le temps de campagne du deuxième tour soit réduit également pour qu'au soir du 2 avril que nous connaissions ou que les Sénégalais connaissent leur nouveau président pour ramener la paix dans ce beau pays. C'est très important. Trois morts en quelque temps. Makissal partait en guerre au Niger où il n'y avait même pas un blessé. Il n'y avait pas un blessé au Niger alors que Makissal allait en guerre contre le nouveau pouvoir nigérien. C'est vrai. C'est un changement de pouvoir anticonditionnel mais dans le respect de la vie humaine et avec des raisons bien fondées. Aujourd'hui, qu'est-ce que Makissal défend dans ce désordre qu'il organise au Sénégal ? Qu'est-ce qu'il défend ? Ce n'est pas quand même les intérêts du Sénégal. Merci beaucoup. A vous, Constant, rapidement, Dominique. Oui, moi je voudrais qu'on aille vers les solutions. Aujourd'hui, ce que mes frères et l'autre sont en train de proposer c'est qu'on risque de dire que ce n'est plus une élection qu'on organise parce que le Sénégal c'est un pays qui travaille le Sénégal ce n'est pas comme le Togo. Donc quand on dit qu'on va réduire le temps de campagne et de faire ceci, à l'approche, au sort des résultats, peut-être que c'est la même opposition qui va créer aux fraudes électorales, peut-être que je pense que si l'opposition ne s'est pas fait, les acteurs politiques, comme on le dit, ils tomberont toujours dans le jeu politique de Makissal. Moi j'ai appelé ça, ce n'est pas un coup constitutionnel, mais c'est un jeu politique. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment ça. Si aujourd'hui, Makissal n'arrive pas à organiser les élections avant le 2 avril, quand ça arrive, qui serait président le 2 avril ? Il n'est plus président. Qui dans tout ça, c'est pas un homme de... Il y aura donc une transition. Il y a un test de la CGS du Sénégal qui prévoit en cas de vacances de poste que le président de l'Assemblée nationale a sur la transition. Mais est-ce que ça arrange toujours l'opposition ? Ça arrange tout le monde. On n'a pas besoin que ça arrange. Ou bien carrément... Le test fondamental prévoit comment on doit vivre un pays. Il y a deux choses. Et dès que c'est respecté, il n'y a pas de problème. Ou bien au soir du 2 avril, un lieutenant proche de Makissal sort et il prend le pouvoir. Est-ce que ça, c'est dans la main de l'opposition ? Je pense que quand le Makissal dit, peut-être qu'il tend la main à un dialogue pour qu'on discute sur certains trucs, il faut saisir cette occasion. Pour vous, la meilleure solution, c'est le dialogue proposé par... C'est un dialogue national et sur le consensus. On sort des textes qui vont conduire, c'est-à-dire que les élections, et tout le monde l'accepte. Et là, on envoie ces textes-là à cette cour de conseil qui est aussi un tacheté de corruption. Il ne faut pas aussi baler des mains de revers dans ce que les autres disent. Et comme ça, les Sénégalais vont savoir quelle est la procédure qu'il faut pour avoir un nouveau président. C'est une erreur. Voilà. On n'organise pas les élections pour que l'opposition, un candidat de l'opposition, prenne le pouvoir ou tel ou tel candidat. Non. On demande le respect des tests. De sorte que, actuellement, est-ce que c'est possible ? Bien, c'est bien possible. Je crois que, au regard du calendrier, je pense qu'il n'est pas encore tard. Si on fait un petit calcul, la campagne devrait débuter le 4 et finir le 23 pour qu'on ait les élections le 25. Et si on reporte un peu le nombre de jours qu'on a passé, disons, pratiquement deux semaines, et si on relance la campagne le dimanche, 18, ce dimanche-là, 18, c'est juste... Demain ? Après demain ? Ici. Tout le monde était déjà prêt pour la campagne. Ici, puisque, normalement, on était prêt. Demain, on était prêt. On a annulé à 10h. Si, à 8h. Permettez-moi de faire le calcul. Mais je vais vous aider, Dr Guillot. Alors, ça vous mettez les élections. Les élections peuvent... Au lieu du 25, les élections pourraient peut-être être faites. Je pense, là, ce sera le... Je pense, ça sera le 3 ou le 10. Quelque chose comme ça. Le 5 mars. Donc, on est toujours dans le délai. Le premier tour. Pour le premier tour. Et le deuxième tour. Et s'il y a un deuxième tour, jusqu'au 2 avril, on a encore un mois. Je pense qu'on peut faire une campagne et faire un deuxième tour. Oui. Et maintenant, peut-être, quelques jours, on va précipiter les choses pour donner les résultats. Dr Guillaume, ce qui est sûr... Les Sénégalais vont trouver la meilleure solution. Attendons de voir. En réalité, le dialogue que vous pensez défendre n'aura jamais lieu. Merci beaucoup. À vous. On va y revenir peut-être un autre jour le temps. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada ...